Les résultats obtenus lors des différentes éditions de la Semaine nationale de la sécurité routière témoignent d'un changement significatif dans le comportement des usagers. Selon Etienne Kwaku, chargé de la coordination des actions de sécurité routière, on constate une hausse notable du port du casque chez les conducteurs de deux roues, tandis que le port de la ceinture de sécurité devient le plus systématique. En 2023, la Côte d'Ivoire a enregistré en moyenne 37 accidents par jour, en baisse par rapport aux 41 accidents quotidiens de l'année précédente. Les pouvoirs publics comptent mettre l'accent sur la sensibilisation au port du casque, à l'interdiction de l'usage du téléphone au volant et à la nécessité de réduire la vitesse. Donc chaque semaine de sécurité routière est l'occasion pour le ministère des Transports de sensibiliser les usagers de la route à la bonne conduite, à laisser les mauvaises habitudes, les mauvais réflexes à faire en sorte que l'incivisme sur nos routes soit désormais un mauvais souvenir. Lors de l'ouverture de la 14e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, 800 casques ont été distribués aux usagers de la route dans le but de renforcer l'opération de sensibilisation aux bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Je remercie encore les donateurs et puis je vous encourage tous ceux qui vont avoir un casque de le promouvoir parce que ça permettra de sauver beaucoup de vies et puis d'éviter que beaucoup de gens passent des jours, des semaines, des mois, des années à l'hôpital avec un handicap souvent permanent. Notons que la Semaine nationale de la sécurité routière est une composante essentielle de la stratégie nationale de la sécurité routière 2021-2025 mise en place par le gouvernement ivoirien. Elle est prévue pour se dérouler chaque mois entre le 3 et le 10.